Applaudissements Bonsoir. Ça, c'est la planète comme on la connaît, comme on la connaît tous, comme on la voit de l'espace. C'est une planète où environ les trois quarts de la surface sont occupés par les océans. Mais ça, c'est une vision à plat, on va dire, c'est une vision en deux dimensions. Si on rajoute maintenant la profondeur à cette vision-là pour avoir une vision en trois dimensions et en volume, et donc avoir une vision plus fidèle de la planète telle qu'elle est réellement, c'est cette vision-là et cette image-là qu'il faudrait conserver, puisque l'eau occupe 99% de la planète en termes de volume. Donc l'eau sur Terre est vraiment l'endroit où la vie peut se développer, où les animaux peuvent vivre. C'est ce qui faisait dire au commandant Cousteau qu'à l'échelle de la planète, les oiseaux ne font que ramper. La profondeur moyenne des océans est de 3 800 m. La profondeur moyenne, on connaît tous la fosse des Mariannes, jusqu'à 11 000 m de profondeur, il y a de la vie d'un bout à l'autre de l'océan. On peut penser évidemment qu'étant donné qu'à partir de 200 m de profondeur, il n'y a plus du tout de lumière, et que le vivant se trouve dans l'obscurité la plus totale, et qu'il n'y a donc pas de photosynthèse, donc pas de production de nourriture, tout ce qui va tomber comme nourriture disponible pour les animaux qui vivent dans les grandes profondeurs des océans, ça va être les miettes qui vont tomber de la surface. Donc cette limitation en nourriture, on pense, va limiter le développement de la vie. Et c'est évidemment le contraire qui se produit, puisqu'on voit ce genre de formes de vie qui sont absolument ahurissantes dans les océans profonds, qui forment le plus grand habitat de la planète, avec évidemment des adaptations morphologiques assez particulières à un milieu qui est assez hostile, puisqu'il fait froid, puisqu'il n'y a peu de choses à manger. Contrairement à ce qu'on imagine la plupart du temps, c'est que cette diversité d'espèces, et ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait intuitif pour nous, cette diversité immense d'espèces n'est pas représentée par une biomasse importante. C'est-à-dire que si on compte les animaux et qu'on les pèse en kilos par kilomètre carré, par exemple, ou par mètre carré, on n'a pas une vie très abondante. Par contre, en diversité d'espèces, évidemment, puisque la vie est apparue dans l'eau et qu'on parle évidemment de millions ou de milliards d'années d'évolution dans l'eau, on arrive en fait à une diversité d'animaux qui est vraiment incroyable. La bête, par exemple, qui est derrière moi, c'est un animal, donc c'est un poisson, ce n'est pas du tout une création issue d'un film de science-fiction, c'est un poisson réel avec un crâne totalement transparent, des yeux tubulaires. Franchement, on se demande d'où ça sort. Ça sort des océans, ça sort d'ailleurs de la Californie. Ce poisson a été décrit en 2009, par exemple. On découvre aussi dans cette espèce de terre des records, cette mer des records, un animal comme celui-ci qui a le record de longueur. C'est l'animal le plus grand du monde. Alors qu'une baleine bleue fait 30 mètres de long, ce qui est déjà considérable, cet animal-là, qui s'appelle le siphonophore géant, lui, il fait jusqu'à 100 mètres de longueur. Dès qu'on va dans les océans et qu'on met notre nez sous l'eau, on découvre des tas de choses. Comme je vous disais, en moyenne, on décrit une nouvelle espèce toutes les deux semaines. Donc vous imaginez vraiment que ces océans profonds qu'on a échantillonnés, on estime à 1% seulement, on a tout à découvrir. Par exemple, je vous montre là des chercheurs qui ont découvert trois pieuvres qui étaient en train de couver leurs oeufs. Ils ont plongé année après année, les pieuvres ne bougeaient pas. Ces pieuvres ont, elles, le record de la couvaison la plus longue, puisqu'elles sont restées pendant trois ans, sans bouger, sans se nourrir, à couvrir leurs oeufs à plusieurs milliers de mètres de profondeur. On découvre aussi sur le fond des choses qui sont un peu disséminées comme ça et qui peuvent servir à l'humanité. Parce qu'on peut toujours se dire, bon, c'est magnifique, elle adore les océans profonds, cette fille, c'est super, mais à quoi ça sert ? Eh bien, ça peut servir. Typiquement, les éponges profondes, on tire déjà aujourd'hui des molécules qu'on utilise dans le traitement du cancer et dans des applications d'ailleurs industrielles. Alors, ces éponges, ces coraux, typiquement, est-ce que vous associez les coraux aux océans profonds ? En général, non. On imagine les coraux toujours agrégés autour des récifs coralliens, typiquement la grande barrière de corail en Australie ou alors la mer rouge dans les eaux tropicales ou les eaux chaudes de la surface. Eh bien, on se trompe, puisque la plupart des espèces de corail qui vivent sur Terre sont des coraux qui vivent jusqu'à 3000 mètres de profondeur au bas mot, dans les océans profonds. Donc, on voit ici un récif corallien, ce récif à 9000 ans, par exemple, donc 9000 ans, c'est le temps que ça prend pour un écosystème, pour la mise en place de cet écosystème. Il faut bien comprendre qu'un écosystème, c'est aussi complexe qu'une ville. Il y a des hôpitaux, des routes, des crèches, des bureaux, des dortoirs. Et pour que tout ça soit fonctionnel et équilibré, évidemment, ce sont des milliers d'années pour une mise en place. Par contre, ces récifs coralliens, ils ne peuvent être construits que par six espèces de corail. Donc, il y a seulement six espèces dans les grands fonds qui peuvent bâtir des récifs coralliens, alors que plus de 3000 autres espèces de corail vivent de façon disséminée dans les grands fonds. Cette photo, c'est la photo de l'animal qui, lui, a le record de longévité sur Terre. Il a 4200 ans. Cet animal seul a 4200 ans. Alors, à quoi ils servent, ces coraux, au fond ? Eh bien, quand ils sont comme ça, un petit peu disséminés sur le fond, eh bien, ils ont des fonctions, par exemple, comme des arbres. Là, on voit une branche de corail profond avec un œuf. Donc, c'est comme un arbre qui va accueillir des nids, qui va permettre aux animaux de se reproduire, de se hisser du fond pour avoir accès au courant et pouvoir se nourrir. Donc, les chercheurs ne savaient pas à quoi correspondait cet œuf. Ils ont cassé la branche de corail. Là, ils l'ont remonté sur le bateau et sous leurs yeux, pour la première fois au monde, à éclos, se poulpe à oreille. Donc, évidemment, ce ne sont pas des vraies oreilles, ce sont des nageoires. Mais donc, ces poulpes à oreilles dont on ne sait rien, en fait, il faut imaginer qu'on a évidemment beaucoup plus de questions sur toute cette faune qui vit donc loin de nos pensées et loin de nos activités. On n'en sait quasiment rien. Vraiment, on en sait très, très peu de choses. En revanche, on sait que c'est le plus grand réservoir de biodiversité sur Terre. On sait aussi que cet espace est un espace, on va dire, de la vie au ralenti. J'ai eu la chance de plonger en grande profondeur et vraiment, on le comprend intuitivement, immédiatement. Comme il n'y a pas de lumière, on n'est pas dans des modes de chasse comme en surface, par exemple, où les thons, les espadons, on est habitué à voir des poissons passer à toute allure puisqu'ils dépendent de leur vision pour chasser, pour se nourrir, pour se reconnaître entre partenaires sexuels, etc. Dans l'obscurité la plus totale, ça ne se passe évidemment pas comme ça. Donc, on est plutôt dans une forme d'attentisme et d'opportunisme. Et donc, cet immense réservoir de biodiversité, il est protégé depuis la nuit des temps de nos activités, mais aussi de notre connaissance puisqu'on commence juste à explorer tout cela. Mais il a été pendant longtemps protégé et ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, vous voyez, ce sont des filets de pêche qui vont passer, qui vont prendre typiquement ce corail profond. C'est un corail, vous voyez, par sa taille qui est au minimum pluricentenaire, sans doute plurimillénaire. Eh bien, ces coraux qui forment, ces coraux, ces animaux, toute cette faune incroyable, ça forme vraiment notre patrimoine naturel mondial. Eh bien, on le rejette par-dessus bord comme si c'était une ordure. Alors qu'on devrait plutôt penser à ces animaux et à cette biologie qui a tant de choses à nous faire partager pour le futur de l'humanité. On devrait y penser comme à des sarcophages et comme à un patrimoine. Donc, quelle est la méthode de pêche qui permet de perpétrer ce massacre ? Il s'appelle le chalutage profond. Donc, ce sont des bateaux de taille industrielle qui envoient des filets très lourds, lestés, avec ce qu'on appelle des sphères d'acier qui roulent sur le fond et qui, évidemment, ne sont absolument pas discriminatoires. Ils prennent tout ce qui se trouve sur le fond, évidemment, puisqu'ils sont lestés, et puis ils arrachent ou alors ils font tomber, évidemment, tout ce qui se trouve en leur chemin. Donc, de chaque côté, ils ont des énormes panneaux qui maintiennent le filet ouvert et puis des flotteurs sur l'avant, comme ça, ce qu'on voit sur le schéma, qui permettent comme une grande gueule béante qui va être tirée. Donc, vous imaginez, évidemment, que ce matériel-là, avant même d'avoir attrapé le premier poisson, il faut avoir dépensé pas mal de carburant pour tirer tout ça, puisqu'on parle d'océans profonds. Ces bateaux de pêche vont pêcher jusqu'à 1800 mètres de profondeur. Donc, il faut quand même aller horizontalement s'éloigner des côtes et ensuite envoyer tout ce matériel verticalement assez loin et ensuite le tirer pendant plusieurs heures. Donc, les poissons se retrouvent dans ce qu'on appelle le cul du chalut, donc l'énorme poche finale. Et donc, ça fait comme une énorme lessiveuse. Donc, c'est très difficile de mesurer l'impact des chaluts sur le fond, puisque par définition, c'est le fond, c'est loin, c'est très profond. Ça se passe loin de nos caméras, loin de notre regard. S'il s'agissait, puisque c'est une forme de déforestation sous-marine archi-efficace et archi-rapide, si ça se produisait à la surface de la Terre, évidemment, on pourrait documenter tout cela. Ce n'est pas le cas. Donc, on a pris ici une photo de ce qui se passe en surface. Donc, c'est la même méthode de pêche, mais en surface. Et là, on voit une photo aérienne. Chaque petit point blanc sur la photo est un bateau. Et on voit qu'en fait, les traînées qu'on voit ici, ce sont des traînées de sédiments qui ont été soulevées et qui vont rester suspendues. Donc, en plus de la destruction, évidemment, des fonds marins et de la non-sélectivité des chaluts, on voit en plus qu'on a une resuspension du sédiment qui pose des gros problèmes pour l'ensemble de l'écosystème. Alors, dans les grands fonds, ça, c'est une photo qui a été prise à très grande profondeur. On ne peut pas prendre la même échelle, évidemment. Donc, on peut éclairer au maximum une dizaine de mètres ou une vingtaine de mètres en fonction de la puissance des phares qu'on a. Mais on voit qu'après le passage d'un chalut, c'est radical, il ne reste absolument plus rien. Donc, ce qu'on doit garder en tête, dans une espèce de conflit de temporalité extrême avec la rencontre de l'ultra-technologie, de l'ultra-efficacité technologique avec l'ultra-vulnérabilité du biologique. En gros, c'est une équation qui ne marche pas. Donc, la question qui se pose, et on l'a déjà entendu plusieurs fois ce soir, en fait, c'est est-ce que parce qu'on a les moyens de faire quelque chose, est-ce qu'il faut le faire ? C'est une vraie question de la maîtrise de l'outil. Donc, on voit évidemment que les poissons qu'on vous a décrits, qui ont été lessivés dans ce chalut pendant plusieurs heures, évidemment, ça donne une espèce de bouillie qui n'est pas forcément très appétissante et qu'on va retrouver évidemment ici dans les filets, donc une masse d'espèces, des espèces de toutes sortes puisque évidemment, ces chaluts ne sont absolument pas sélectifs. Et donc, on cible trois espèces, en fait. Vraiment, il y a trois espèces qui sont bien commercialisées, notamment en France et notamment dans l'ouest de la France. Eh bien, pour ces trois espèces commercialisées, on en rejette plus d'une centaine d'autres qui sont simplement sacrifiées et qui sont rejetées donc mortes par-dessus bord. Alors, dans les victimes collatérales de ces méthodes de pêche, il y a évidemment, dans cette centaine d'espèces, des animaux dont on ne sait absolument rien, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, la plupart des animaux, on ne connaît pas leur biomasse, on ne sait pas quelle est leur population, on ne sait pas s'ils sont abondants, à quel point ils sont affectés ou non. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on regarde et qu'on fait l'effort, on se rend compte que ça va très mal. Typiquement, les requins profonds qui vivent dans l'Atlantique nord-est ont été impactés de façon tellement radicale que leur déclin a été vertigineux. On parle de déclin de leur population de plus de 90% en moins de 15 ou 20 ans. Donc, on est là aussi dans des records. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'homme et de son rapport même aux tigres, aux rhinocéros et aux éléphants, on n'a jamais réussi à réduire aussi radicalement des populations sauvages en un espace de temps aussi restreint. L'impact au sol de cette méthode de pêche, elle est aussi très difficile à estimer d'un point de vue spatial, mais l'effort a été fait par une thésarde anglaise qui a regardé l'impact de cette méthode de pêche au chalut de fond par rapport aux autres méthodes et aux autres activités humaines en grande profondeur. Et elle s'est rendue compte que la pêche en eau profonde était jusqu'à 3000 fois plus impactante au sol que n'importe quelle autre activité humaine, par exemple l'extraction de gaz ou de pétrole. Donc le problème qu'on a, c'est d'intégrer, disons, le fait que quand on voit un filet qui est rempli comme ça de poissons, qu'on remonte cette abondance incroyable, on a du mal à imaginer qu'il y a une vulnérabilité biologique qui est liée à ça. Donc typiquement, quand on voit une photo comme ça, on peut se dire bon, c'est comme un filet de sardines, par exemple. Sauf que les sardines, ça vit entre 3 et 5 ans. Or, là, les animaux qui sont dans le filet, ce sont des empereurs. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé. Eh bien, les empereurs, ils atteignent la maturité sexuelle à 25 ou 30 ans. Et ils vivent jusqu'à 160 ans. Donc ils ont, en fait, une vulnérabilité biologique qui est intrinsèque. Donc il n'est absolument pas question de pouvoir utiliser et exploiter ce qui se passe en profondeur de la même façon que ce qu'on fait en surface. Les chercheurs ont été assez clairs. Ils ont parlé de cette méthode de pêche en la décrivant comme la méthode de pêche la plus destructrice de l'histoire. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi ce massacre ? Eh bien, il y a 3 espèces qu'on cible et qu'on commercialise qui sont les 3 espèces principales typiquement capturées par les bateaux français. Donc ce sont des espèces sans doute, vous ne les connaissez pas. la lingue bleue, le sabre noir, le grenadier. Vous ne les verrez pas comme ça sur les étals parce que, par c'est moins l'expression, ils ont un peu une sale gueule. Donc on les débite en filet depuis le début et on les a d'abord offerts aux consommateurs que nous sommes à la fin des années 80 pour nous faire accepter ces nouveaux poissons dans nos assiettes. Alors je vous demande de retenir leur nom, par contre, parce que ce serait bien si vous les croisez de les boycotter parce que le prix I2 qui est associé à leur pêche, il faut bien le garder en tête. Et ces poissons-là ne représentent même à peine 1% des captures françaises. Donc on n'est pas du tout dans une optique de solutionner une question d'approvisionnement et de liberté ou d'indépendance d'approvisionnement ou d'alimentation pour les Français. En revanche, ces poissons ont été en grande partie listés par l'Agence française de sécurité des aliments comme des poissons qu'il fallait éviter par exemple pour les femmes enceintes ou pour les petits-enfants puisqu'ils ont une tendance comme ce sont des prédateurs à être à accumuler des métaux lourds ou des toxines dans leurs tissus. Donc, à qui profite la pêche profonde ? La question se pose. Eh bien, il y a moins de 300 navires dans le monde. Donc on se dit, ok, le problème doit être assez simple à régler. Et alors, ce qui est dingue, il y a moins de 10 navires en France, moins de 10 navires en France qui sont en fait concernés par cette activité. Et le pire, et là, ça a été un choc intellectuel pour moi, l'activité de pêche en eau profonde n'est pas rentable malgré les subventions publiques substantielles dont elle a bénéficié et dont elle continue à bénéficier. Alors, pourquoi, comment ? Je fais une pause de deux minutes pour vous dire en fait ce qui se passe, c'est que l'argent qu'on doit dépenser pour armer un bateau, payer des marins, dépenser du carburant, aller chercher des poissons, les ramener, les vendre. Cette activité, quand le poisson se vend, on va dire, à la crier, environ 2 euros du kilo, cette activité-là, elle n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'on perd en exploitation chaque année malgré les subventions. Donc, vous allez me dire, pas de problème, ton truc, il est simple, il va se solutionner tout seul puisque si elles ne sont pas rentables, ces activités, elles vont finir par disparaître. C'est le cas de certaines activités qui ont fini par faire faillite. Le problème, c'est quand une activité est liée à un groupe de distribution ou à un groupe qui a accès au marché parce que, pour le coup, le consommateur final paye, lui, 15 euros du kilo. Donc, il y a une marge à faire. Mais pour faire cette marge, il faut être forcément adossé à un groupe de distribution, à un groupe qui a accès aux consommateurs finaux que nous sommes. Et là, mauvaise nouvelle pour la France, la pêche profonde en France et surtout, on va dire pratiquée, la flotte de pêche profonde la plus importante aujourd'hui en France appartient au groupe intermarché. Donc, la boucle est bouclée. Donc, qui paye cette histoire-là ? C'est nous. Et on paye 15 millions d'euros simplement sur la décennie, par exemple, des années 2000, on a payé 15 millions d'euros à la pêche en eau profonde en France. Donc, la réalité amère de cette pêche profonde, c'est que c'est nous qui finançons la destruction des océans profonds. Pour le bénéfice de qui ? La question reste tout à fait en suspens. C'est exactement par rapport à cette aberration écologique et à cette absurdité économique que moi, j'ai décidé et que je me suis jurée que j'allais mettre fin à cette méthode de pêche dans le monde. Petite visée, vous allez me dire, ça fait 10 ans que je travaille, que je m'épuise un peu, mais tout n'est pas perdu puisque en juillet 2012, la Commission européenne a proposé d'interdire cette méthode de pêche en Europe. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris des piles comme ça de littérature scientifique, de preuves économiques pour qu'on en arrive enfin que ça remonte dans les systèmes politiques et qu'une femme, cette commissaire à la pêche, Maria Damanaki, ait le courage politique pour prendre cette décision et proposer en juillet 2012 l'élimination de cette méthode de pêche. Le problème, c'est que quand la Commission européenne propose quelque chose, ce n'est que le début d'un processus puisqu'ensuite, il y a le Parlement européen et ensuite, il y a le Conseil, c'est-à-dire les États membres. Et figurez-vous évidemment que la France fait un blocage féroce appuyé par des lobbies industriels pour que ce règlement soit coulé. Donc aujourd'hui, on a une étape décisive de quelques mois et on a quelques mois seulement pour essayer de prendre cette fenêtre de tir historique. Je n'ai vraiment pas la certitude qu'elle se représente. Et je vais conclure en citant Schopenhauer qui dit toute vérité franchit trois étapes. d'abord, elle est ridiculisée, ça, on a déjà fait. Ensuite, elle subit une forte opposition, on est en plein dedans. Ensuite, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Pour en arriver à cette dernière étape, il est évident que nous n'y arriverons pas tout seuls. C'est-à-dire que, je dis nous, au sens de les ONG, les associations qui sont mobilisées sur le terrain, sans l'appui de l'opinion publique, sans l'appui de vous, de votre soutien, de signer des pétitions, de faire du buzz autour de vous, en tant que médias aussi, en tant que journalistes, de parler de cette question-là, il n'y a aucune chance de gagner ce combat. Par contre, avec votre soutien, on arrivera évidemment à l'étape 3. Et je compte sur vous. Merci. Applaudissements Merci.